... Bienvenue, c'est votre rendez-vous, merci pour l'accueil, avec une météo plutôt clémente, comme vous pouvez voir. Ce sera sortie des parapluies. On est dans le nord, à Wandini-Amage, 1300 habitants, un peu plus. On va découvrir ce parc communal avec cet espace de biodiversité. Vous allez voir que la population se bouge pour créer des choses. Voici Claire Bernisson. Bonjour Claire. Vous êtes habitante de Wandini-Amage. Vous allez nous parler de ce qu'il y a juste à côté de vous. Ce sont ce qu'on appelle les jardins partagés. C'est bien ça ? C'est exactement ça. On s'est engagé avec une dizaine de familles depuis deux ans pour réaménager un certain nombre d'espaces de la commune. Dans les souhaits qui avaient été émis par les habitants, il y avait le fait d'avoir un jardin dans lequel les gens pourraient venir picorer des choses quand ça aurait poussé. On s'est réunis à plusieurs familles. On a installé ici des carrés potagers qui sont en cours de refonte sur l'hiver, ainsi que des parterres avec des petits fruits. Et puis tout au fond, forcément, dans un potager naturel, un composteur, dans lequel tout le monde peut aller déposer ses déchets. Alors l'entretien ici, vous dites que c'est l'hiver, la terre se repose, où on a mis de la paille, enfin du paillage des branches. Qui c'est qui fait ça ? C'est vous ou ce sont les habitants ? Ce sont les habitants. Donc le principe, c'est qu'on a des rendez-vous qu'on planifie. Et puis après, chacun peut venir planter, arroser, cueillir comme il a envie. Alors j'imagine, vous avez un jardin, d'autres ont un jardin. Et pourtant, c'est important de partager justement ces différentes cultures. Alors ça s'engage vraiment dans une action globale sur le village. Donc on a une action autour des territoires engagés pour la nature et la biodiversité. Notre objectif, c'est d'avoir le plus de jardins et d'espaces possibles de la commune qui sont engagés pour la biodiversité. Donc ça veut dire aussi bien des espaces privés que publics. On s'inscrit aussi dans la dynamique, on est dans le parc naturel Scarpesco, exactement. Et eux, ils ont mis un label en place qui s'appelle le label Ecojardin, dans lequel on essaie de labelliser le plus de terrains possibles là sur la commune. Donc aussi bien nos jardins à nous, potagers, vu qu'on est dans un espace rural, forcément il y en a beaucoup, que le jardin ici, le jardin de l'école, les jardins familiaux, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, ce sont pour les jardins partagés, avec des espaces de convivialité, j'imagine. Et puis il y a un autre projet qui se trouve là, juste derrière. Derrière et qui est tout neuf. Donc ça fait partie aussi des souhaits. Vous voyez, on est dans le parc communal, il y a des jeux pour les enfants. Et ils voulaient aussi avoir un coin pour eux, où ils pourraient se cacher pour aller jouer. Et donc c'est la cabane en osier qui a été construite il y a un petit mois. Je vais aller voir ça tout de suite. Merci Claire. Bonne continuation. Et donc cette cabane en osier, vous la découvrez. Elle a été construite début décembre, avec les habitants bien sûr. Et on rejoint Anne-Lise Bayeul, qui fait partie de cette association Village Biodif Santé. Bonjour Anne-Lise, un beau projet là qui a pris forme. Bonjour Anne-Luc, oui effectivement. C'est un projet qui vient en fait des enfants, qui avaient exprimé l'idée d'avoir un espace bien à eux dans le parc. Puisqu'on s'était rencontrés avec des habitants en 2019, pour essayer de poursuivre les aménagements du parc, en partant des idées, des initiatives des habitants. Et l'idée des enfants était d'avoir un espace à eux. Et donc de ce fait, on a organisé un petit atelier de construction d'une cabane en osier vivant. Et en fait, on s'est fait accompagner par Karine Audrechy, qui est une architecte, enfin une paysagiste conceptrice de l'Amsam Paysage, qui nous a accompagnés dans la réalisation de cette cabane. Donc on a fait un appel à volontariat pour participer à une après-midi de construction de ce projet. Ce qui a permis en fait à la fois de pouvoir apprendre. La façon dont on plante, comment vous avez organisé l'espace. Les enfants étaient avec vous aussi, puisque c'était une volonté. Ils étaient avec nous, mais c'est surtout effectivement les parents qui ont donné de leur temps pour pouvoir aménager cette cabane. Alors cette cabane, elle est présente. Ici, c'est le début, donc on attend avec impatience que les petites feuilles sortent et que d'un seul coup, ça fasse un peu la cabane l'endroit magique pour les enfants. C'est ça en fait, c'est de l'osier qui a été coupé fraîchement et qui a été planté. Ce qui fait qu'au printemps, ça devrait reprendre et donc on devrait avoir une cabane avec la repousse des feuilles qui va permettre d'avoir un espace caché. Super projet, convivialité, lien social, c'est ça aussi cette association ? C'est ça effectivement. Ça a permis de faire de cet espace qui était déjà un parc, où les parents venaient amener leurs enfants pour jouer, un lieu de rencontre, c'est ce qu'on voulait. C'est un lieu de rencontre, un lieu où on ait des échanges. Et ce projet-là a permis de renforcer les liens au sein des habitants. Voilà. Merci beaucoup. Anis continue. Donc on a impatience de voir au printemps ce que ça va donner, cette belle cabane. Alors, vous voyez, cet espace de biodiversité dans ce parc communal, c'est une réussite. Et bon, on avance vers la mare pédagogique parce que, bah oui, il y a ça aussi ici. Et on va rejoindre Marie-Hélène Goss, qui vous représentez une association. En fait, vous sensibilisez les jeunes, on peut dire, à la biodiversité, à la nature. Et notamment, vous venez régulièrement ici. Oui, bonjour Anouk. Effectivement, j'anime l'association Nature Science et nous. Et puis, Club Nature le mercredi, réservé aux familles. Donc les enfants, les parents peuvent accompagner. Et on fait des petites activités autour de la mare, du recensement, aussi bien des plantes que des animaux. Et c'est toujours une réelle découverte parce qu'on s'imagine que les mares, c'est les mares-grenouilles. Mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment beaucoup de vie dans une mare. Et voilà, donc c'est toujours des moments partagés très, très forts de découverte, aussi bien pour les parents que pour les enfants. Alors ici, on est quand même dans un espace rural. C'est une commune rurale. Et malgré tout, il faut sensibiliser enfants et parents à la nature. Oui, oui, c'est sûr que ça peut paraître paradoxal. Mais effectivement, je pense qu'on est vraiment tous enfermés dans un train-train qui est là. Et on a besoin aussi de se ressourcer. Et c'est toujours bien de se retrouver ensemble et de découvrir la nature proche. Voilà, c'est un des objectifs de l'association. C'est faire découvrir à tous que la nature proche, elle est aussi magnifique que la nature qui peut être dans les îles, par exemple. Alors ici, dans cette mare, il y a un habitant dont vous êtes très fière. Exactement. Lors d'un recensement qui a été effectué il y a quelques années, on a eu la chance de trouver le triton crêté. Donc espèce rare et magnifique en soi. Voilà, c'est une grande joie, une grande fierté pour nous. Et du coup, ça a un petit côté privilège. Et on est toujours content de le découvrir quand on fait du recensement avec les enfants. Et en voie de disparition, ce triton ? Oui, oui, oui. En fait, les zones humides sont vraiment menacées. Donc c'est un petit peu notre fer de lance, protéger les zones humides. Et à ce titre, on fait justement une animation le 17 février. Donc avec les enfants, les parents et puis en partenariat avec le SAGE et le parc naturel régional Scarpesco. Donc malgré tout, il y a du boulot aussi dans les villages. On croit que non, mais voilà, vous y êtes. C'est ça. Et donc même, on continue les actions. Donc la semaine prochaine avec les habitants, chantier participatif de nettoyage d'une mare. Parce qu'une mare, ça finit par se fermer. Les arbres poussent. Donc là, c'est rempli de saules. Et on va venir avec les sécateurs, un petit peu d'huile de coude et puis notre bonne humeur. Et on viendra enlever tout ça pour ouvrir, réouvrir la mare. Voilà, du boulot, il y en a. Merci beaucoup en tout cas. Alors on continue, voilà, près de cette mare. Et on va rejoindre, eh bien, le maire de la ville qui est là en train d'admirer ce plan d'eau. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Alors, donc, Wandini-Amage, on va juste le situer. C'est un nom qu'on entend sur le Paris-Roubaix, c'est bien ça ? Oui, Wandini-Amage est traversé depuis de très nombreuses années par cette course emblématique, le Paris-Roubaix. Juste à l'entrée du village, il y a d'ailleurs un tronçon pavé qui est partagé par trois communes. Orna, R et Wandini-Amage. Le Tour de France est déjà passé deux fois, Wandini-Amage. Les adeptes du vélo sont régulièrement sur le territoire quand il fait beau, bien sûr, même quand il fait ce temps-là. Il y a beaucoup de promeneurs, des randonneurs, des cyclistes, des cavaliers également. Il y a beaucoup de chevaux sur la commune. Alors un petit coin de verdure, on le voit, c'est un village rural. Ici, un espace de biodiversité avec des citoyens super motivés. Donc ça, ça doit être plaisant pour vous. Mais bon, un petit village comme ça, il faut se battre aussi pour attirer le commerce et créer de l'activité. Alors attirer le commerce, c'est bien difficile. Il y en avait quelques-uns par le passé. Nous avons réussi à réinstaller une boulangerie qui fonctionne très, très, très bien. Notre projet futur sera peut-être un petit marché hebdomadaire. Quel jour de la semaine, je ne sais pas encore. Mais essentiellement avec des produits bio, si c'était possible. Bio, locaux ? Locaux surtout, les circuits courts, je favorisais les circuits courts et l'agriculture biologique. Vous parlez des commerces, donc ça veut dire que la mairie doit s'investir, ça veut dire acheter les murs et inciter les gens à venir. C'est ça aussi pour que ce soit plus simple pour l'installation ? Il y en a trop peu. La boulangerie a été installée dans l'ancien dispensaire, une partie du presbytère qui nous appartient. Nous avons acheté tout le matériel, donc c'est en location pour l'instant. Mais pour installer d'autres commerces, ce sera à mon avis assez difficile. Ça, c'est l'action de votre équipe municipale, de vous et votre équipe municipale. En fait, c'est ça, avoir des idées pour dynamiser le centre ? Avoir des idées tout en sachant qu'autour de Wandiniamage, il y a quelques communes plus importantes avec des commerces beaucoup plus importants et que les gens s'y rendent très facilement. Donc il faut jongler avec tout ça et inciter la population à soutenir son commerce local. Oui, bien sûr. Et puis par le biais de ce collectif de familles Wandinamageoises, nous sommes sur le point également de développer les éco-jardins, les jardins familiaux, par le biais de l'école aussi, commencer par les enfants pour sensibiliser les parents par la suite. Et ça gagne. On commence petit, mais je sens que ça prend. La mayonnaise prend. Il y a une bonne volonté. D'ailleurs, on le voit avec les réalisations. Merci, monsieur le maire, en tout cas pour l'accueil dans votre commune et bonne continuation.